Bonjour à tous, merci d'être là physiquement ou en vous. J'ai 50 minutes pour échanger avec vous sur mes travaux particulièrement, même si ce qu'on fait dans l'équipe Abdovision. J'aimerais que ce soit interactif, n'hésitez pas à poser des questions. On m'a dit qu'aujourd'hui, il fallait que ce soit accessible à tous. Je vais essayer de faire quelque chose de très accessible, voire peut-être un peu facile. Mais l'idée, c'est que vous comprenez tout ce qu'on fait dans l'équipe et que ça soit intéressant. Et qu'une fois que je ne serai plus là, vous continuez à échanger avec Bruno ou avec Pierre, qui n'est pas là aujourd'hui, mais sur toutes nos thématiques, si vous êtes intéressé. Alors, je ne pouvais pas faire plus aguicheur que ce titre. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé. Malvoyance et difficulté de lecture, et si c'était moi ? Donc, c'est un peu l'idée, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe pour aider les gens atteints de malvoyance ? Alors, on va commencer par définir ce qu'est la malvoyance. Alors, on parle de basse vision dans mon domaine de recherche, mais en fait, ça équivaut au mot malvoyance qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et moi, je vais vous parler particulièrement de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une pathologie rétinienne de plus en plus répandue. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être qu'autour de vous, vous connaissez des personnes qui souffrent de cette pathologie. Ce sera l'occasion de récupérer des informations et de me poser des questions si vous en avez. Alors, donc, est-ce que la basse vision, ça ne correspond pas au fait d'avoir la vue basse, c'est-à-dire que ça ne peut pas être corrigé, ni par des lunettes, ni par de la chirurgie. Donc, c'est vraiment une situation de handicap qu'on ne peut corriger. Et on parle donc de basse vision. Ouh, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais parler plus précisément de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il existe d'autres pathologies, mais celle-ci, vous allez voir, elle a quelque chose de très spécifique puisqu'elle impacte le centre du champ de vision et la capacité à fixer avec le regard. Donc, c'est pour ça qu'elle pose plein de questions intéressantes sur lesquelles je travaille. Alors, c'est la première cause de handicap chez les plus de 50 ans. Dans les pays développés, du moins. Donc, c'est vraiment une pathologie qui touche de plus en plus de monde, malheureusement. Et donc, cette pathologie entraîne la présence d'un scotum. Donc, c'est une tâche aveugle au centre du champ visuel. Par exemple, si j'essaye de regarder le visage de Jenny, je ne vais pas pouvoir le regarder en regardant droit devant moi, en regardant son visage. Je vais devoir déporter mon regard peut-être sur la droite et essayer d'identifier son visage en périphérie. Et si vous faites l'exercice, c'est vraiment tout bête, mais juste en fermant le point devant vous, vous allez voir qu'en posant votre point devant votre regard et en essayant d'identifier ce qui est, par exemple, sur la gauche, s'il y a un visage sur la gauche de votre point, eh bien, ça devient très difficile. On n'est plus capable de discerner les traits du visage, par exemple. Donc, évidemment, ça pose beaucoup de questions aux gens pour la reconnaissance des visages et notamment pour des tâches fines, comme la lecture, où on va avoir besoin d'avoir une vision fine et précise. Alors, par contre, c'est le genre de pathologie qui n'impacte pas beaucoup la mobilité. Donc, on va croiser des gens avec une DMLA qui vont être capables de se déplacer. Ça va être parfois difficile de réaliser qu'il y a vraiment un déficit visuel parce que ces gens ont la périphérie du champ visuel qui est presque complètement intacte. Et donc, ils voient relativement bien autour d'eux, ils arrivent à naviguer, mais par contre, c'est vraiment la vision fine qui est impactée. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment la lecture qui va être la plainte numéro 1 des patients parce que certains arrêtent complètement de lire, c'est-à-dire qu'ils ne lisent même plus le programme télé, ils ne lisent plus l'étiquette sur leur bouteille de jus d'orange. Ça devient vraiment très, très difficile. Alors, je voulais vous illustrer ça. Si je vous demande d'identifier le mot « jaune » au centre de la phrase, avec une vision normale, votre regard va se porter sur la première syllabe « jaune » et votre œil va capter l'information pour identifier la syllabe. Si maintenant, j'appose un scotum, vous voyez bien que vous ne pouvez pas diriger votre regard directement sur la cible. Il va falloir déposer votre regard sur le côté. Donc, le scotum va démasquer la zone à identifier et vous allez l'identifier avec ce qu'on appelle la vision excentrée. Ce n'est pas la vision excentrique. Donc, on n'est pas très loin du centre du champ visuel, mais on est juste un peu à côté, là où l'actualité visuelle est déjà largement impactée. Donc, c'est un peu le même exercice que quand je vous montrais avec le point, mais cette fois-ci pour la lecture. Alors, ce qui est à ce jour assez triste, c'est qu'il n'existe pas de traitement. Donc, on peut en parler si vous avez des questions. Il existe des méthodes pour ralentir l'évolution de la pathologie. Notamment, on fait des injections dans l'œil. Donc, on peut utiliser aussi le laser. Et dans ces cas-là, en fait, on ne restaure pas la vision. Une fois que la vision est perdue, on va utiliser ces techniques pour stopper la progression, parce que c'est vraiment une maladie dégénérative qui fait que le scotum ne va faire que grandir au fil du temps. Donc, on va empêcher le scotum de grandir, mais on ne va pas restaurer la vision. Donc, une fois que le scotum est installé, il va rester. On ne sait pas comment réparer la rétine, en tout cas, pas encore. Donc, on ne peut pas le traiter. Et du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer de comprendre comment utiliser la vision résiduelle au mieux pour réadapter les patients, pour les aider à mieux vivre au quotidien. Et notamment, en développant des aides visuelles ou des protocoles de réadaptation visuelle. Et pour ça, en fait, pour que toutes ces méthodes soient vraiment utiles, il faut qu'elles soient personnalisées. Parce que chaque atteinte est différente. Là, je vous ai montré des beaux scotums bien ronds, bien denses. Mais les deux yeux ne sont jamais forcément atteints en même temps avec le même degré d'intensité. Donc, le champ visuel binoculaire va être différent de ce qu'on montre du scotum de chaque œil. Et puis ensuite, la pathologie va progresser différemment chez chaque individu. Le scotum peut prendre des formes différentes. Il peut avoir une forme elliptique, parfois une île de vision centrale qui est présente, qui est préservée au centre. Donc, il y a vraiment plein de types de formes de scotum. Est-ce que le patient est systématiquement touché aux deux yeux ? Ou on peut avoir une DMLA à un seul œil et jamais à l'autre ? Alors, en principe, ça démarre toujours avec un œil. Et il y a quand même, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais je dirais que dans 70 à 80 % des cas, le deuxième œil est facté. Mais ça peut prendre deux ans, comme 10 ou 15. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Mais c'est rare d'avoir une DMLA sur un seul œil, étant donné que c'est une pathologie qui a un pendant génétique. Donc, on sait qu'il y a des prédispositions qui sont ensuite, on va dire, décuplées par l'environnement. Donc, a priori, si un œil est atteint, le deuxième œil risque d'être atteint dans les années de carrière. Au niveau du premier œil et ensuite du deuxième. Alors, encore une fois, je n'ai pas les chiffres globaux en tête, mais de ce que j'ai vu, en fait, ce qui est difficile, la difficulté de répondre à cette question, c'est que quand le premier œil est atteint, le patient ne s'en rend pas compte, parce que le deuxième œil compense. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on le fait. Donc, si on fait un test du champ visuel monoculaire, là, le praticien va pouvoir le détecter. Mais dans la vie de tous les jours, je suis sûre que si je vous pose la question individuellement, vous n'allez pas tous les six mois ou tous les ans, sauf si vous portez des lunettes, faire vérifier votre fond d'œil. Et donc, à moins de faire ça régulièrement, on ne sait pas vraiment, en fait, quand arrive l'atteinte du deuxième œil. Donc, c'est assez difficile de répondre. Je ne pense pas qu'il y ait des chiffres très clairs là-dessus. Donc, j'en étais à vous dire que, pour que les protocoles de réadaptation et les aides visuelles soient personnalisées, il faut vraiment comprendre l'atteinte de chaque patient. Donc, on doit être capable pour chaque patient de vraiment comprendre son atteinte fonctionnelle pour pouvoir customiser les aides qu'on va lui proposer. Et donc, c'est tout l'intérêt de développer des outils logiciels de diagnostic clinique. Et c'est ce que j'ai voulu faire, ici à l'INRIA. Dans ce projet de recherche que j'avais nommé de la recherche clinique au développement de logiciels d'aide personnalisée, avec trois grandes questions qui vont être comment caractériser la lésion d'un patient, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, la lésion anatomique, mais aussi la lésion fonctionnelle. On va voir que ce n'est pas forcément toujours la même chose. Quel est l'impact de cette lésion sur la lecture ? Il faut pouvoir le mesurer. Et enfin, comment optimiser les stratégies de lecture de ce patient ? Donc, c'est une approche multidisciplinaire qui est centrée sur le patient. Et quand je parle de multidisciplinaire, ça m'amène à l'équipe Biovision, qui est portée par Bruno Sessac. Alors, il y a vraiment deux axes dans cette équipe. Le premier, ça va être mieux comprendre les pathologies rétiniaides en les modélisant, en fait, avec des modèles mathématiques. Et le deuxième axe de l'équipe, c'est le développement d'outils logiciels d'aide à la lecture, qui est plutôt porté par Pierre. Et la manière dont je me suis, on va dire, intégrée dans cette équipe, c'est qu'il y avait tout ce potentiel-là, mais il manquait vraiment l'interaction avec les patients et le milieu de la clinique pour pouvoir appliquer toutes ces idées. Et donc, c'est un peu là que mon profil collait bien. Et qu'est-ce que j'ai ensuite ? Ah oui, je vais peut-être en revenir tout de suite, mais je voulais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas que j'étais en Starting Research Position, donc SRP. Vous savez, je me sens vraiment une rire maintenant que je sais utiliser les acronymes. Et donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le principe de la SRP, pour ce que j'en ai compris, c'est d'attirer des jeunes chercheurs qui n'ont pas du tout un profil INRIA, qui ne pourraient pas être recrutés à l'INRIA, qui pourraient servir aux équipes de projet, et ce qui leur permet, en fait, d'enrichir les équipes de projet, et de notre côté, d'enrichir nos CV et d'enrichir nos connaissances avec, justement, des méthodes et des techniques qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et je dois dire que dans mon cas de figure, ça a très, très bien marché, parce que la fusion était plus que parfaite. C'est aussi censé être un tremplin de carrière pour nous, les jeunes chercheurs. Et là, encore une fois, ça a très bien fonctionné, donc puisque je viens d'avoir un poste. Donc, je profite... Merci. Je ne disais pas ça pour ça, je voulais juste en profiter pour embrayer, je profite comme Ourene Soller pour la remercier, et remercier l'INRIA, parce que c'était un très beau passage, donc il s'est un peu écourté, puisque j'aurais dû rester un an en plus, mais ça amène de très, très belles collaborations sur le long terme. Donc, ce n'est pas juste un passage très court, au contraire, vous allez voir, on va en parler, c'était l'occasion de consolider des collaborations qui, j'espère, vont durer très longtemps. Donc, je ne serai plus physiquement INRIA, mais maintenant que je sais utiliser les acronymes, je suis INRIA pour toujours. Alors, juste, merci. Pour vous situer un tout petit peu mon projet, ma trajectoire de recherche, puisque ce n'est probablement pas ce à quoi vous êtes habitués, donc j'ai fait ma thèse dans un laboratoire de psychologie cognitive, donc je fais de la psycho-expérimentale. Comme l'a dit Damien, je suis psychophysicienne de la vision. Donc, en fait, j'essaye de... Je travaille à mesurer la perception en réponse à un stimulus donné. La psychophilique, c'est vraiment ça. On fait varier un stimulus et on étudie la perception. Dans mon cas, c'est le système visuel. Et donc, je me suis beaucoup intéressée tout de suite à la psychophysique de la vision pathologique et de la perte de vision centrale avec la DMLA. Et donc, pendant ma thèse, j'ai travaillé notamment avec des eye trackers, donc des oculomètres, où on a enregistré le mouvement des yeux de patients avec un scotum central pour essayer de comprendre, en fait, comment leurs yeux bougeaient au cours de la lecture en présence d'un scotum. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai faites. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ensuite, je suis partie en post-doc dans un laboratoire encore de psychophysique de la lecture, où là, j'ai beaucoup travaillé au diagnostic et au dépistage de ces pathologies, mais d'un point de vue fonctionnel, en utilisant des tests de lecture. Et on va en reparler un peu plus en détail. Et enfin, avant d'arriver ici, j'avais fait un post-doc de deux ans à Marseille dans le laboratoire de psychologie cognitive, où j'ai travaillé notamment à la question de la simplification automatique de texte appliquée à la base vision. Donc, je ne pense pas qu'on ait le temps de beaucoup parler de ça, mais juste pour que vous sachiez que ça existe, la simplification automatique de texte, on en parle beaucoup pour la dyslexie notamment, et c'est quelque chose que j'aimerais amener dans le milieu de la base vision. Voilà. Alors, pour en revenir au projet de recherche, je vais vous parler de trois grandes questions aujourd'hui. Alors, je ne vais pas beaucoup aborder les projets sur lesquels j'ai travaillé avec Bruno. Désolé, Bruno. Tout simplement parce que la modélisation, c'est quand même quelque chose d'envers... C'est vraiment un projet d'envergure. Il y a des gens qui ont passé leur carrière à travailler sur la modélisation des mouvements des yeux pendant la lecture en vision normale. Et ce n'est toujours pas fini. Donc, quand on parle de vision pathologique, on rajoute de la complexité. Donc, c'est vraiment un projet complexe et à long terme qu'on a amorcé avec Bruno. Donc, ce n'est pas vraiment encore assez mûr, je trouve, pour en parler comme ça devant une audience et que ce soit compréhensible. Donc, ça n'avait plus intérêt pour moi d'en parler aujourd'hui, même si c'est un projet sur lequel on va continuer à collaborer très longtemps. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt parler des projets que j'ai menés avec Pierre. Mais désolé, Bruno. Ce n'est pas du favori de ce pas. Alors, on va commencer par parler de comment caractériser la lésion d'un patient en faisant de l'analyse automatique des résultats d'imagerie rétinienne. Alors, l'imagerie rétinienne, on en a déjà... Enfin, vous l'avez déjà vue, en fait. Vous avez vu des images de fond d'œil sur la première slide. Donc, ça, c'est un œil sain. Et vous pouvez voir le nerf optique. Ici, la zone de fixation. Donc, c'est avec cette zone de la rétine qu'on fixe qui est vraiment au centre de la rétine. Donc, ça, c'est une rétine fêne. Et c'est une image qui a été prise avec une machine qu'on appelle le micropérimètre qui permet de faire plein de choses, mais notamment qui permet de prendre des images du fond d'œil. Maintenant, cette zone de fixation, on appelle ça la fovea. C'est la zone de plus forte acuité. Et ça, c'est une rétine pathologique atteinte par la DMLA. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien sur l'écran. Mais ici, on a vraiment une zone qui est moins foncée. Et ça, c'est la zone qui est anatomiquement atteinte. Donc, on a une image anatomique qui nous montre une dépression au niveau, alors là, de la couleur, seulement parce que la rétine est plus fine à cet endroit-là. Donc, il y a moins de photorecepteurs pour voir que vous dégénérez. Donc, il y a plus de 4 champs visuels. Et ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'on va lui apposer une mesure du champ visuel. Donc, chaque carré que vous voyez ici, c'est un petit stimulus lumineux qui a été affiché. Et le patient répond s'il le voit. S'il ne le voit pas, il ne répond pas. Et on fait varier la luminance. Ça nous permet de faire une carte du champ visuel, de faire une cartographie des zones à l'homme et des zones fonctionnelles. Donc, ici, en rouge, c'est toute la zone qui est fonctionnellement à l'homme. Et vous voyez qu'elle se superpose assez bien avec la zone qui est atteinte anatomiquement. Donc, ça, c'est des images qu'on peut acquérir en clinique. Ils sont très utiles, notamment pour déterminer... Alors, la position de la FOVA, elle n'y est plus. En tout cas, elle est plus fonctionnelle. On ne peut plus l'identifier. Par contre, il existe une zone qui va être très intéressante pour nous, qui est la PLN. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas le but. Et vous voyez que tous ces petits points bleus, c'est les points de fixation pendant l'examen. Et alors qu'un œil normal pourrait fixer ici, au niveau de la FOVA, un œil pathologique ne peut plus le faire puisque la FOVA n'est plus fonctionnelle. Donc, la personne va devoir fixer en périphérie, en vision excentrée. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, nous, on a besoin de connaître la position de cette zone de fixation préférentielle par rapport à la FOVA. Et ça va nous donner plein d'indications au niveau clinique pour mieux réadapter les patients. pour faire jusque-là. Comment, grâce à ce système, vous arrivez à détecter la zone de fixation ? Parce que les points lumineux, ça vous donne, vous arrivez à avoir des résultats détectés, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Et comment vous arrivez à trouver le point de fixation ? Alors, en fait, il y a un eye tracker dans la machine. Oui, oui, bien sûr. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un eye tracker qui permet, alors déjà, de déterminer les points de fixation à chaque instant. Et puis surtout, en fait, si l'œil boule, ce qui est souvent le cas, parce qu'il n'y a plus de FOVA, donc l'œil n'est plus capable de fixer de manière très précise, on va faire bouger la carte d'Espineli pour être sûr de les afficher sur le même point de la rétine, enfin, sur le point de la rétine qui nous intéresse, malgré le fait que l'œil va bouger. Donc, je parlais de fixation excentrée, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, cette machine, elle est très intéressante, parce qu'elle permet à la fois de faire de l'anatomique et du fonctionnel, mais elle a quand même des limitations, notamment dans l'analyse des images, parce qu'en clinique, on n'a pas le temps de passer du temps à faire de l'analyse de cartographie comme ça, et actuellement, la machine, en fait, elle retranscrit ça, et ensuite, il faut se débrouiller. Donc, c'est vrai que c'est une machine qui est peu utilisée en clinique, parce que, alors d'abord, l'examen va être long, ça, c'est aussi un problème, et puis surtout, l'analyse visuelle prend trop de temps pour que les cliniciens puissent vraiment l'utiliser. Alors, moi, dans mes travaux de recherche, je l'utilise, mais parce qu'on va dire, j'ai le temps, dans un milieu clinique, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de réduire, alors d'abord, le protocole de périmétrie, mais surtout, de créer des procédures automatiques pour analyser les images qui sont produites par cette machine. Donc, l'idée, c'était d'identifier automatiquement la position de la fovea. C'est une des premières étapes. Sur un œil sain, la fovea, elle va être identifiée par l'image anatomique. En fait, c'est vraiment le point de plus forte densité, le point le plus foncé. Chez un patient qui a un gros trou dans le champ visuel, on ne peut plus la déterminer. Alors, ce qu'on fait en recherche, c'est vraiment la norme, c'est d'avoir des bases de données normatives. On sait que sur un certain nombre d'œils, on a mesuré la position du centre du nerf optique. Alors, je n'aurais pas dû... On mesure la position du centre du nerf optique, la position de la fovea et on mesure, en fait, la distance de l'un à l'autre. On fait ça sur un très, très grand nombre d'œils et ça nous donne des valeurs normatives qu'on peut ensuite répliquer sur chaque œil pathologique. Alors là, vous voyez l'image d'un œil, c'est toujours le même, c'est le mien. Alors, en A, vous avez la position tête droite, fixation centrale. Et on voit que dans ce cas-là, j'ai utilisé les 15 degrés et 1,5 degrés, c'est les valeurs normatives dans la littérature. Ça marche très, très bien. Ma fovea, on la détermine vraiment exactement à l'emplacement où elle devrait être. Maintenant, sur l'image B, cette fois-ci, l'image, elle a été prise avec la tête orientée légèrement sur le côté. C'est toujours le même œil. Et là, si je refais la même mesure, vous voyez qu'on ne tombe pas du tout sur la fovea. Et enfin, la troisième image, c'est tête penchée sur le côté et déplacer la fixation. Donc, au lieu de me demander de fixer au centre, on m'a demandé de fixer un peu à droite. Et là, c'est encore pire, notamment parce qu'on perd le centre du nerf optique, donc on ne peut même plus faire la mesure. Et en plus, quand on essaye de l'extrapoler, on ne tombe plus du tout sur la fovea. Donc, tout ça pour vous montrer que ces mesures normatives qu'on utilise depuis des années, que moi, je l'ai toujours utilisées, en fait, c'est 15 degrés en horizontal et 1.5 degrés en vertical. Il se trouve que ça ne fonctionne peut-être pas, surtout chez des patients qui vont être âgés, donc qui ne vont pas forcément avoir un port de tête vraiment droit, et des gens qui vont devoir utiliser une fixation excentrée. On sait qu'ils doivent le faire. Donc, dans ce cas-là, il est possible que la rotation de l'œil fasse que ces mesures ne fonctionnent plus. Donc, il nous faut de nouveaux outils pour détecter la position de la fovea sur les images pathologiques, puisque, rappelez-vous, on va en avoir besoin ensuite pour savoir si le scotum qu'on mesure, il est sur la fovea ou pas, pour connaître la distance entre la fovea et la fixation excentrée qui est nouvellement développée. Donc, on a besoin de toutes ces mesures. Et donc, c'est ce qu'on a fait récemment. Donc, on s'est intéressé, en fait, aux vaisseaux qui sont... Alors, je peux revenir peut-être un tout petit peu. sur une image de fond d'œil, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indices, notamment une très forte vascularisation. Et donc, on s'est servi de cette vascularisation pour essayer de déterminer la position de la fovea. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est d'abord intéressé... Alors, je vais montrer tout ça... à la dentité des... Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous montrer. On a pris un grand nombre d'images test d'œil sain dont on connaît exactement la position de la fovea puisque on pouvait demander à la personne de fixer. Donc, on a la position de la fovea pour chaque image. On a extrait la vascularisation, une image de la vascularisation. Ensuite, on l'a réorientée pour que toutes les images soient orientées de la même manière. Et on les a condensées pour arriver, en fait, à une carte de densité moyenne. Alors, je crois qu'on a concaténé plus d'une centaine d'images. Enfin, plusieurs centaines d'images, même. Donc, on arrive à cette carte de densité qui nous permet ensuite, sur une image pathologique, d'essayer de déterminer où est la fovea. Donc, ça, c'est le premier état, utiliser la densité des vaisseaux. Mais ça ne suffisait pas vraiment. Donc, on a décidé d'utiliser aussi la direction des vaisseaux. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en utilisant une méthode de tenseur qui est aussi utilisée en IRM, on a déterminé, en fait, la direction de chacun des vaisseaux. Et encore une fois, en agrégeant un grand nombre de données, on arrive à une carte moyenne et en combinant à la fois densité et direction, on arrive à déterminer sur une image pathologique la position de la fovea. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. On est en train de finir d'écrire ce papier. C'est vraiment la première brique de ce projet. Donc, tout ce que je vous montre, en fait, pour moi, c'est vraiment du long terme parce qu'une fois la détection automatique de cette partie qui est manquante, en fait, sur les images, on va pouvoir en déduire l'excentricité de la nouvelle fixation. Où se place le scotum par rapport à cette fixation ? Beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui vont nous permettre, en fait, de mieux comprendre l'atteinte fonctionnelle de chaque patient. Oui ? Une fois que le papier sera publié, le logiciel, vous pouvez le mettre en logiciel libre sur le Google ou pas ? Alors, non, pas encore parce que, alors, donc, on avait fait une première étape où on avait, avec des étudiants de Polytech, on avait eu un préateux, donc un projet de fin d'études avec trois étudiants de Polytech qui nous ont créé une interface graphique pour annoter les images parce que ça, c'était vraiment la première étape, annoter une image de fond d'œil pour pouvoir lui identifier le discoptique, éventuellement la Fovea. Donc, on a cette interface graphique. Pendant un autre stage, donc cette fois-ci, un M1 de Polytech Paris, on a mis en place ce logiciel, enfin, ce programme qui a permis d'identifier la Fovea. Donc, la prochaine étape, maintenant, c'est éventuellement de recruter de nouveaux étudiants pour créer un logiciel qui soit multi-placeforme, installable partout et qu'on s'en assure dès le début. Ça, ça a été un gros problème. Sur chaque machine, c'était différent et on a perdu un temps fou à essayer de faire tourner les programmes. Donc, voilà, ça va faire l'objet d'un nouveau stage où on va essayer de combiner à la fois l'interface graphique et ce programme pour avoir un bel outil qui ensuite sera, enfin, oui, un logiciel, pardon, qui va être diffusable et qu'on va pouvoir utiliser nous, mais aussi toute la communauté scientifique, voire clinique, parce qu'il y a des praticiens qui n'ont pas cette machine, donc le micro-périmètre dont je parlais, c'est une machine qui est très chère et dans les grandes cliniques, on peut se permettre de l'acheter, on ne peut pas se permettre dans une petite pratique clinique. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir récupérer les images si on envoie un patient dans une clinique pour se faire tester sur cette machine, que le praticien ensuite récupère l'image et avec le logiciel directement sur son ordinateur puisse retravailler les images, les annoter avec notre logiciel. Donc, ça, c'est la vision à plus long terme. Mais oui, c'est l'idée. Et donc, voilà, on arrive là. Donc, l'idée, c'est bien sûr l'amélioration des outils existants. Alors, moi, au début, mon rêve, c'était d'appeler Nidec, qui fait le micro-périmètre en disant, regardez, on a une super solution à vous proposer. Clairement, ça ne va pas se passer comme ça. Le milieu médical est très, très fermé, donc ce n'est pas possible. Mais par contre, moi, j'aimerais beaucoup que les orthoptistes ou les ophtalmologistes avec lesquels je travaille soient capables d'utiliser cet outil. Donc, il faut qu'il soit vraiment simple d'utilisation, simple d'installation. Donc, c'est vraiment le but pour que ce soit utilisé par la communauté, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, le logiciel intégré, je pense qu'on peut oublier. Mais par contre, l'utilisation par des cliniciens, ça, oui. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que, donc, pour développer le programme, il a fallu qu'on acquière un grand nombre de données, donc images saines et pathologiques que nous avons déjà en partie. Et l'idée, c'est d'utiliser maintenant ce que nous savons pour faire de la recherche théorique sur les images qu'on a collectées. Donc, il y a vraiment plein, plein de perspectives et utiliser cet outil dans ma pratique de recherche tous les jours pour analyser mes résultats. Donc, voilà. Alors, la deuxième partie, c'est, alors là, on va aller dans un domaine qui est un peu différent parce qu'on va vraiment s'attacher à la lecture. Essayer de mesurer l'impact de la lésion sur la lecture. Donc, on sait la mesurer grâce au micro-périmètre fonctionnellement. On va pouvoir dire le scotum fait telle taille. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours ? Il faut pouvoir le retranscrire dans la vie de tous les jours. Et étant donné que la lecture est la plainte majeure des patients, on se sert d'un test de lecture pour mesurer l'impact de la DMLA au quotidien. Alors, là, l'intérêt vraiment de cette partie du projet, c'est la création de matériel linguistique standardisé. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, j'imagine que vous reconnaissez tous ça. Donc, une échelle d'acuité visuelle. On a tous, tous, je pense, passé ce genre de test. Donc, ça, c'est typiquement un test psychophysique. Donc, on affiche des lettres, donc des optotypes, des stimuli qui sont similaires en tous points. Et on a un seul paramètre qui est dans ce cas-là, la taille des lettres. Et on va faire varier la taille des lettres en la diminuant jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil d'acuité. Donc, on vous demande de lire les lettres. Et lorsque vous n'arrivez plus à les reconnaître, c'est qu'on est arrivé au seuil de ce que votre système visuel est capable de percevoir. On mesure votre acuité comme ça. Donc, ça, c'est pour l'acuité visuelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec du texte ? L'acuité visuelle n'est pas un bon prédicteur des capacités de lecture chez un patient de MLA. On en est sûr. Notamment, parce qu'il existe des cas, j'en ai parlé un peu plus tôt, où on va avoir un scotum qui peut être gros, mais on a un tout petit silo de vision qui est préservé au centre. Ce qui veut dire qu'au centre, on va pouvoir voir très précisément. Donc, on va être capable de lire les toutes petites lettres. Par contre, quand il va s'agir de lire un texte où on a des mots plus longs, là, en fait, le scotum va impacter peut-être le début et la fin des mots et on ne va plus pouvoir lire. Donc, l'acuité visuelle n'est clairement pas un bon prédicteur. Donc, il faut trouver autre chose. Et aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé, c'est le test MNRI. Donc, c'est un test standardisé qui existe depuis très longtemps. Les prémices sont même plus vieux que moi. Et il a été développé au Minnesota dans l'équipe de Gordon Lane chez qui j'ai fait mon post-doc. Donc, je connais plutôt bien le sujet maintenant. L'idée, c'est d'avoir toujours ce test psychophysique. Mais cette fois-ci, au lieu d'afficher des lettres, on affiche des phrases. Et on veut avoir des phrases qui soient toutes identiques pour ne faire varier qu'un seul paramètre qui est la taille des caractères. Et l'idée, c'est d'arriver à un seuil d'acuité, mais cette fois-ci, de lecture et pas seulement d'acuité visuelle. On peut mesurer aussi d'autres paramètres qui vont être la vitesse maximale de lecture. Ça, ça va nous intéresser. Donc, ici, ça, c'est la courbe type de résultat MNRI. Chaque point représente une phrase qui a été lue de la plus grosse à la plus petite. Ici, on va avoir la vitesse de lecture. Vous voyez, en mots par minute. Donc là, on est à peu près à 225 minutes, ce qui est la norme en principe chez un sujet adulte normal. Donc, les plus grosses phrases vont être lues à peu près à une vitesse constante. On parle de plateau, donc la vitesse maximale de lecture. On va faire mieux. Et puis là, vous voyez, la courbe, elle commence à faire un poudre. On parle de point d'infection de la courbe. C'est vraiment le moment où il aurait dû vous dire que là, on a la taille des lettres. Donc, en allant vers la gauche, on diminue la taille de caractère. Et en fait, quand on arrive à ce point d'infection, on arrive vraiment à une chute, bien dramatique, de la vitesse de lecture qui montre que cette taille de caractère, on parle de critical franchise, c'est la taille critique dont on a besoin pour arriver à la vitesse maximale de lecture. Donc, ça, c'est un paramètre important, la vitesse maximale de lecture au niveau du plateau. Mais cette taille critique de caractère, elle va être très utile en clinique, notamment si on sait, par exemple, vous allez voir votre praticien et vous vous dites « Moi, je veux lire ce journal. » C'est ça qui m'intéresse tous les jours de pouvoir lire mon journal. On regarde la taille des caractères. Si on est capable de dire à quelle taille des caractères critique vous allez être capable de lire de manière fluide, on vous prescrit pour augmenter la taille des caractères à la taille optimale. Donc, ça, c'est un… Pour les 0 sur les 3, ça correspond à une taille de 1 ou de 1 fois. Alors, c'est quoi la normalisation ? Taille de l'être en l'ordre du 0 ? Les 0, la représentation du 0 ? Ça correspond à une taille de caractère spécifique ? C'est la quelle ? Ça correspond à celle-ci. Et là, ta première flexion est là ? Oui, mais parce que là… Alors, attends. Oui, mais parce que cette carte, normalement, il y a des phrases après. Oui, mais là, c'est trop… Enfin, la résolution n'est pas bonne normalement. Là, c'est 20 sur 20. Donc, c'est 10 sur 10. C'est la qualité normale. Mais là, on ne peut pas vraiment s'éteindre. Et donc, là, on a la taille de caractère. Et quand on descend, on arrive à la qualité de lecture qui est la dernière taille de caractère qu'on peut lire de manière correcte sans faire trop d'erreurs avant d'arriver en fait à une taille unique. Donc, ce test, il est très utile notamment parce qu'il permet de déterminer ces trois paramètres. Chacun va avoir un intérêt en clinique. Imaginez quelqu'un qui est suivi, qui a une DMLA, qui va être suivi et qui va avoir un traitement, donc des injections dont je parlais tout à l'heure pour limiter la progression de la pathologie. Lui faire passer ce test de manière régulière à chaque fois qu'il vient après une injection, ça peut nous permettre de vérifier que sa fonction visuelle ne s'est pas détériorée et que sa vitesse maximale de lecture, par exemple, n'a pas chuté. C'est vraiment un indicateur qui permet de vérifier en fait les performances au cours du temps. Oui ? J'ai encore une question. Est-ce que votre test peut être facilement adapté à d'autres problèmes, par exemple, des gens comme ça, qui sont partiellement paralysés ou qui se fatiguent à la lecture ou d'autres pathologies ? Alors, il y a plein d'utilités. On va en parler. Je vais justement... Alors, je sais que ce test, il ne parle pas forcément toujours quand on le voit comme ça. Donc, une des choses que j'ai faites pendant mon talk, c'est de l'adapter sur écran, donc sur tablette. L'idée, c'est d'avoir exactement le même test, pas spécialement de nouvelles fonctionnalités. Mais l'idée, c'était vraiment de tester dans un premier temps. Est-ce que les performances acquises avec le MNREAD carton vont être similaires au MNREAD sur écran ? Parce qu'on ne savait même pas si la lecture allait être la même. Je réponds à votre question après. Mais je voudrais juste vous faire passer le test. Ça vous permettra de mieux comprendre. Alors, désolé pour ceux qui sont en ligne. Mais je vais vous demander de servir de cobaye. Alors, peut-être le premier rang, vous pouvez lire à voix haute. Donc en fait, je vais vous présenter les phrases l'une après l'autre. Et à voix haute, vous pouvez lire pour tout groupe. Ceux qui se montreront, on s'arrête très très vite. Mais je vous demande de jouer le jeu. Donc dès que vous affichez la phrase, vous la lisez à voix haute. Vous pouvez me dire. Moi, j'aurais juste s'arrête. Vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter. Vous pouvez s'arrêter. Officiellement, tout le monde est s'arrêter bien. Vous pouvez s'arrêter à voix. On va jusqu'à ce qu'aucun mot soit lu. Et après, ça devient plus simple. En plus, j'avoue, j'ai pu mettre le masque. Moi, j'ai reçu. C'est juste pour vous faire sentir le test. Ce n'est pas seulement que vous le montrez sur une slide. Donc là, en fait, on a la courbe. Alors, bien sûr, elle a chuté très vite. Normalement, elle aurait dû continuer et chuter un peu plus loin. Et on a le plateau avec la vitesse maximale de lecture, le point d'infection et la critique. Ce test, encore une fois, il est très utilisé. Il existe une version française. Alors, ça traduit qui ne peut pas vraiment traduire les phrases. Il existe des phrases dans 17 langues, trois ou dix. Le problème, c'est qu'on n'a que cinq jeux de phrases. Donc, cinq jeux de phrases, si je vous fais lire un œil, puis l'autre, puis les deux, ça veut dire que je ne peux même pas vous tester deux fois. Donc, il y a vraiment une grosse limitation qui est la quantité de matériel linguistique. Oui, une question d'orique ? Oui, en fait, c'est une question d'orique. Merci, merci pour cette question. Alors, pourquoi elles sont si difficiles à écrire ? Donc, il n'en existe pas assez et elles sont très difficiles à écrire parce qu'elles répondent à des contraintes très prescrites. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un test psychophysique. Donc, on veut pouvoir contrôler tous les paramètres sauf un, ce paramètre étant la taille des caractères. Donc, on veut que toutes les phrases soient virtuellement identiques, qu'elles soient lues toutes à la même vitesse. Si elles étaient présentées à la même taille des caractères, il faudrait qu'elles soient lues à la même vitesse. Donc, elles doivent respecter des contraintes grammaticales. Donc, par exemple, pas de ponctuation, pas de nom propre, des contraintes de longueur. Elles doivent faire 60 caractères entre 10 et 15 mots, des contraintes d'affichage. Elles doivent rentrer dans cette petite boîte très précisément. Et des contraintes lexicales, on ne veut que les 3000 mots les plus fréquents dans les manuels scolaires de niveau CE2 pour que le matériel linguistique ne soit pas limitant. Donc, on a vraiment toutes ces contraintes à respecter. Et donc, il n'existe que 95 phrases en français. et si on prend un corpus, je crois que de 1 million de phrases dans des livres de la littérature, il n'y en a que 3 qui respectent les contraintes. Alors, ça paraît assez difficile à croire, que ce soit si difficile à rédiger. Donc, je vais vous montrer, en fait, il existe un petit site qui permet de s'amuser un peu quand on veut écrire des phrases à meneride. Voilà. Alors, ici, vous voyez, on a chaque ligne. En fait, il faut que chaque ligne rentre dans la boîte. Donc, on ne peut pas juste regarder la phrase dans son entièreté. Il faut la diviser, la découper en trois lignes. Ensuite, comme elle est affichée dans une fonte qui est non proportionnelle, les i vont prendre moins de place que les n. Donc, on va pouvoir jouer en fonction du vocabulaire, de la largeur des lettres pour faire rentrer les mots dans la boîte. Donc, par exemple, les cahiers de mon père sont posés sur le tabouret sous lui. Bon, ça rentre. Si je rentre sous moi, vous voyez que la phrase est passée en noir. Elle ne rentre plus dans la ligne parce que vous voyez à droite, on vous montre ce que ça donnerait quand elle est affichée pendant le test et il n'y a pas assez d'espace entre tous les mots de la dernière ligne. Donc, ça paraît très simple comme ça, mais en fait, ces phrases, elles sont très difficiles à écrire parce que la géométrie qu'elles doivent respecter est très, très compréhente. Et vous rajoutez à ça le vocabulaire et la grammaire. Donc, c'est assez compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont écrites à la main et qu'il n'en existe que 95. Donc, l'idée de ce projet, c'était de créer un générateur de phrases automatiques. On sait faire de la génération de phrases sous contraintes, enfin, de la génération sous contrainte. on a travaillé là-dessus et on a essayé de comprendre comment on pouvait engendrer des phrases standardisées. Donc, il existe déjà plusieurs méthodes. En traitement automatique du langage, il y a des méthodes de deep learning qui sont déjà utilisées. Elles sont très intéressantes, mais pas dans notre cas parce qu'elles intègrent mal les contraintes. Et nous, c'était vraiment la règle prioritaire, c'était les contraintes. Une autre méthode qui a été développée par les créateurs du test, c'est de faire en fait des templates avec des listes de mots qui pourraient se suivre et de se balader comme ça dans des arbres de templates qui sont déjà écrits à la main en faisant des remplacements de mots. Donc, ça, c'est intéressant et c'est une méthode qui ne marche pas trop mal en anglais, mais en fait, elle n'est pas applicable au français parce qu'avec les accords de genre et de pluriel, en français, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est une méthode qui est intéressante mais qu'on ne peut pas appliquer vraiment au français. Et donc, il existe une autre méthode qui est basée sur les n-grams. C'est ce dont je vais vous parler parce que c'est la méthode qu'on a utilisée. Donc, les n-grams, qu'est-ce que c'est ? On va prendre un corpus de phrases. Donc là, on a quatre phrases. L'idée, c'est de les découper par petits blocs de mots. Donc là, on a des deux grammes par des blocs de deux mots et on découpe la première phrase. Donc, a boat is thinking, a boat, boat is, is thinking. Et on va faire des petits, groupes de mots comme ça. Et l'idée ensuite, c'est de créer encore une fois des armes. Donc, on parle de diagramme à décision multiple. On va créer toutes les possibilités, toutes les branches possibles et en se baladant sur ce diagramme, on va identifier des phrases qui répondent à nos contraintes. Vous me suivez toujours ? Non ? Oui ? Alors ça, c'est une des contraintes. On se borne à ces 3000 mots. Enfin, oui, on se borne à ces 3000 mots plus toutes leurs formes, c'est-à-dire par exemple le cheval, on va prendre donc ça fait un peu plus que 3000. Mais ça, c'est une des contraintes qu'on va rentrer dans le générateur. Ce qui va nous servir de base, c'est un corpus parce qu'en fait, il faut que les mots se suivent pour qu'on connaisse l'enchaînement possible des mots. Donc, on a pris un corpus de texte de la littérature, un très grand corpus et on a découpé. Alors, on a essayé de le faire en 2 grammes, 3, 4, 5, voire 6 grammes. On se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est les 4 grammes. Et en fait, en associant les 4 grammes qui se suivent un peu comme un jeu de domino, en fait, on va arriver à créer des phrases et ensuite, on ne garde que les phrases qui respectent toutes les contraintes en termes de lexique. Donc, ça, c'est une technique pour le moment qui ne fonctionne pas trop mal. Le générateur existe. On arrive à créer des phrases comme celle-ci. Donc, elle posa une main sur son épaule et se dirigea vers la cave. Elle posa une main sur son épaule et se dirigea vers la forêt. Ainsi de suite. Donc, là, toutes les contraintes sont respectées. Après, on s'est rendu compte aussi qu'on générait des phrases qui avaient des petites choses étranges. Il porta une main à sa gorle et lève les yeux sur le paysage. C'est un problème de concordance des temps. Là, on n'a pas le même temps dans la même phrase. Il décida de partir à la recherche de son fils depuis un mois. Là aussi, c'est un peu étrange. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouverait vraiment dans la littérature. Ah oui, la nuit devenait de plus en plus forte et de plus en plus fou. Là, non seulement, ça ne veut rien dire, mais en plus, on répète de plus en plus. Ce qui n'est pas vraiment recherché dans ce genre de phrases. Et donc, en fait, en créant ce générateur et en générant des phrases, on s'est rendu compte qu'en plus des contraintes explicites qui avaient été vraiment écrites noir sur blanc par les créateurs du test, il y a des contraintes implicites qui n'avaient pas été détaillées parce que quand on écrit des phrases, on veut qu'elles aient du sens et que la syntaxe soit correcte. Mais il n'empêche que quand on demande à un générateur automatique qui n'a aucune connaissance préalable de la langue, il peut faire des erreurs de syntaxe ou de sémantique. Donc, en fait, là, on en est au stade où on essaye d'améliorer notre générateur pour intégrer ces contraintes. Et finalement, ce n'est pas si facile que ça. on vient d'obtenir une bourse de thèse pour Alexandre Bonlaron qui va continuer à travailler sur ce projet à la suite de son M2 en co-tutelle avec Jean-Charles Régin qui est à l'I3S au CNRS à côté, Pierre, comme propst et moi-même. Donc, ça, c'est pour la suite de ce projet. Et ensuite, bien sûr, il va y avoir la partie validation expérimentale des phrases. Là, on n'en est même pas vraiment là puisqu'en les regardant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ensuite, une fois que le générateur sera plus abouti, il va falloir valider les phrases. Et c'est là, finalement, que mon départ sonne plutôt bien parce que je vais avoir accès à une plateforme expérimentale dans le laboratoire de psychologie cognitive où je vais aller. Donc, ça va être le bon timing. Je collabore aussi avec une clinique basse vision pour permettre de faire passer les tests également sur des patients basse vision. Donc, on va avoir un bon consortium de travail. Et ce qui est aussi super excitant, c'est qu'on a eu une ADT récemment qui va nous permettre en fait de reprendre ce test mais de lui rajouter énormément de features intéressantes pour nous, notamment la distance, l'ajustement de la distance automatique puisque quand vous affichez des phrases à une certaine taille, que vous soyez, si vous êtes prêts ou loin, vous allez les percevoir différemment. Donc, il faut contrôler la distance. Là, je ne l'ai pas fait quand je vous ai fait lire, c'était vraiment juste pour rigoler, mais pour un vrai test, on va vraiment être obligé de vérifier la distance à l'écran. Donc, actuellement, il faut un expérimentateur qui surveille tout ça. l'idée, c'est éventuellement d'avoir ce test que les gens, enfin, que les patients, les gens puissent télécharger de chez eux sur leur tablette pour faire de la détection quotidienne toutes les semaines, par exemple, ils vont passer le test. Si les résultats chutent dramatiquement d'une semaine à l'autre, on va leur dire là, il serait temps d'aller voir votre médecin traitant. Et donc, l'idée, c'est de rendre ce test plus autonome. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il faut de l'ingénierie derrière ça. Donc, il faut du speech-to-text pour arriver à enregistrer la voie automatiquement et détecter des erreurs. Il faut pouvoir enregistrer le mouvement des yeux. Il faut pouvoir déterminer la distance à l'écran. Et donc, tout ça, ça va être l'objet de l'ADT qui a débuté il y a peu de temps et qui va nous permettre de vraiment créer un outil complet qui sera à la fois, on laisse faire un outil pour les patients à la maison, par exemple, pour les cliniciens aussi, pour pouvoir faire passer les tests de manière optimale et éventuellement une plateforme expérimentale. Donc là, j'en viens à répondre à votre question. L'idée, ce serait de pouvoir, par exemple, paramétrer le matériel linguistique pour répondre à différentes questions. Là, on se borne au lexique des manuels de CE2. Si on veut tester, par exemple, des enfants dyslexiques, on pourrait très bien le faire avec ce test, mais en changeant le matériel linguistique. Donc, il y a beaucoup de manières de jouer avec soit l'affichage du texte, soit le contenu du texte pour répondre à des pathologies différentes. Donc, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, de toute manière, cette partie, c'est plus sur le long terme. Donc, on est en train de... Enfin, il y a une ANR qui a été acceptée l'année dernière maintenant et qui vise à mettre en place des protocoles de réadaptation en réalité virtuelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai plus vraiment le temps, mais juste pour vous le présenter brièvement. Donc, c'est un consortium qui réunit à la fois le LPC, donc où je vais déménager le mois prochain, l'INRIA et également le labo de réalité virtuelle à Marseille. Et donc, alors, comme je vous l'ai déjà dit, en présence d'une DMLA, on va être obligé de déporter le regard pour fixer un objet. donc ici, la pomme, donc par exemple, déporter le scotum sur la droite pour identifier la pomme à gauche et on ne sait toujours pas en fait quelle est la position optimale pour les patients. Est-ce qu'on doit positionner son scotum à gauche, à droite, en haut, en bas et comment, en fonction de quelle tâche ? Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont complètement ouvertes et l'idée de cette ANR, c'est d'abord d'y répondre et ensuite de créer des outils qui vont permettre d'entraîner les gens à utiliser une zone préférentielle ou plusieurs en fonction des tâches. Une idée qui est proposée qui n'existe pas encore vraiment, on est encore au stade du prototype, c'est de se dire, on imagine qu'une personne regarde cette scène, il y a elle à un scotum et puis on présente un pointeur et ce pointeur va se déplacer sur l'image. Donc on est en réalité virtuelle donc il faut imaginer que le pointeur se déplace avec la tête par exemple et au moment où en image C quand le pointeur est sur la zone que la personne voudrait identifier, elle la magnifie en arrivant en D donc le visage est augmenté et là la personne peut continuer à explorer la scène donc vous voyez le scotum qui bouge entre D et E mais le visage est augmenté et ça permet en fait d'augmenter certaines zones donc là on parle plutôt de réalité augmentée augmenter certaines zones mais choisies par le patient pour qu'elle puisse explorer des scènes donc ça c'est une des choses qu'on aimerait développer et on est en train de créer des environnements 3D dans lesquels on pourrait créer ce genre de dispositif donc voilà des scènes comme celle-ci voilà est-ce que vous avez c'est des idées on n'en est pas vraiment encore au stade où on va proposer aux gens d'avoir un casque de réalité virtuelle chez eux et d'explorer leur environnement là on en est plus dans l'idée de faire des jeux intelligents qui vont leur permettre de s'entraîner à utiliser une position précise de l'environnement et de renforcer ce type de comportement pour en arriver à une situation excentrique qui soit efficace au quotidien est-ce que les gens spontanément même sans entraînement ne sont pas obligés d'apprendre parce que tout le monde ils n'avaient pas de parler pour ça alors tout à fait disons qu'il y a différents stades alors oui il y a différents stades le premier stade souvent les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a un scotum avec perte de la vision centrale et en fait ils ont l'impression que les choses bougent mais le cerveau a du mal à réaliser que c'est lui qui a un problème donc ça c'est le premier stade donc souvent en réadaptation visuelle la première des choses c'est de faire comprendre faire percevoir le scotum au patient une fois qu'ils le perçoivent alors spontanément ils sont capables d'utiliser la vision périphérique mais d'abord pas toujours de manière optimale comme c'est une pathologie qui dégénère ils vont peut-être s'adapter en utilisant une zone à droite du scotum si le scotum va s'élargir dans le sens d'une édite solide horizontale et donc cette zone préférentielle elle va devoir se déplacer en permanence donc effectivement ils sont capables de développer des stratégies mais qui ne sont pas toujours efficaces qui ne sont pas toujours optimales et parfois certains ne développent pas vraiment de stratégie donc ça dépend vraiment des patients je passe très vite voilà et en fait on a déjà commencé une première étude avec un casque de réalité virtuelle parce que la première idée c'était de se dire est-ce qu'ils vont être capables de pointer avec la tête étant donné qu'ils ne peuvent plus pointer avec le regard on va leur demander de pointer avec la tête et même ça en fait c'est une preuve de concept ça n'avait jamais été fait donc on ne savait pas s'ils étaient capables de le faire il se trouve qu'ils le sont donc on leur a présenté des cibles et un petit viseur en fait le viseur était asservi au mouvement de la tête et on leur demandait de bouger la tête pour aller poser le viseur autour de la cible donc c'est une tâche très très simple une tâche de pointage et on se rend compte qu'ils sont capables de le faire je ne rentre pas dans les détails du graphique mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a donc les points en fait le centre c'est la cible le cercle central c'est la cible et les petits points que vous voyez autour représentent le temps de réaction pour aller répondre à cette cible en particulier donc par exemple ici ce patient il a été très rapide pour répondre à chacune des cibles sauf celle qui est en position bas et gauche où là le temps de réaction est beaucoup plus grand et donc on se rend compte en fait quand on coupe ces résultats à l'image de micropérimétrie que ça correspond à peu près à la perception du champ visuel et donc c'est une des prochaines étapes c'est de continuer à travailler avec le casque de réalité virtuelle et éventuellement de connaître les résultats de la micropérimétrie pour pouvoir injecter des données de micropérimétrie et continuer à travailler avec toutes ces données en parallèle et voilà je crois que c'était tout pour aujourd'hui merci merci